Lecture du livre du prophète Isaïe Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorre. Que m'importe le nombre de vos sacrifices, dit le Seigneur. Les holocaustes de Bélier, la graisse des veaux, j'en suis rassasiée. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'y prends pas plaisir. Quand vous venez vous présenter devant ma face, qui vous demande de fouler mes parvis. Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai horreur de votre enceinte. Les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées, je n'en peux plus de ces crimes et de ces fêtes. Vos nouvelles lunes et vos solennités, moi, je les déteste, elles me sont un fardeau, je suis fatiguée de le porter. Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Parole du Seigneur Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence ? Penses-tu que je suis comme toi ? Je mets cela sous tes yeux, et je t'accuse. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère, on aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Les paroles du Christ Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive peuvent surprendre. Notre Seigneur Jésus-Christ, Prince de la paix, est venu instaurer la paix et l'unité parmi tous les hommes et tous les peuples. Nous avons tendance à imaginer que le chemin qui mène à cette paix sera facile. Il n'y a rien de moins vrai. La vie de Jésus nous le démontre. Quand il est venu dans le monde, les hommes ont cherché à le tuer et ont forcé sa famille en exil. Il a commencé son ministère en luttant contre le diable dans le désert, et tout au long de son ministère, il est constamment repoussé, accusé et rejeté. En fin de compte, il meurt sur une croix. Tel est le chemin qui mène à la paix. Mon chemin vers la paix, c'est-à-dire ma décision personnelle de suivre Jésus, sera souvent marqué de moments de lutte. Parfois, même mes proches et les êtres qui me sont les plus chers ne me comprendront pas, et pourront même me rejeter. Malgré cela, ma détermination à suivre le Christ doit demeurer intacte. Il n'y a pas de mi-chemin sur la route du Christ. Le Christ nous invite à faire des choix fondamentaux dans notre vie. Personne ne peut rester indifférent face au Christ. Nous sommes pour lui, ou contre lui. Il est le roc auquel des générations d'hommes se sont opposés, et continuent à s'opposer. Celui qui ne l'aime pas, finit par le détester. Le Christ est un tel défi à notre orgueil et à notre amour du confort, que ou bien nous l'aimons et nous détestons notre égoïsme, ou bien nous nous accrochons à notre égoïsme et nous finissons pas lui être indifférents ou opposés. C'est la plus grande croix, ma propre abnégation, afin d'aimer Jésus-Christ par-dessus tout, y compris moi-même. Dès que Jésus finit d'instruire ses disciples, il repart de ville en ville pour enseigner et prêcher. Il est décidé à accomplir sa mission, et il fait ce pour quoi qu'il a été envoyé. Sa détermination n'a pas esquivé les difficultés, ni ne s'est affaiblie face à l'opposition. Plus il rencontrait de difficultés et de résistances, plus sa détermination s'est accrue. En observant Jésus, les apôtres ont appris de lui cette attitude, et elle deviendra leur modèle de vie. C'est seulement avec détermination et ténacité que je pourrais accomplir les objectifs fixés pour moi par Dieu. Les difficultés et l'opposition ne signifient pas que je fais fausse route. Elles sont les moyens d'approfondir ma décision de travailler encore plus. Le Christ n'admet pas les demi-teintes. Il a clairement demandé à ses disciples le don d'eux-mêmes, qui ne laissaient aucune place à la médiocrité. Il veut tout parce qu'il a tout donné. Seigneur Jésus, aide-moi à t'aimer par-dessus toute chose, y compris mes propres liens et préférences. Aide-moi à me perdre afin de te trouver. Aide-moi à me perdre afin de te trouver.